Générique Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes déjà mi-juillet et que se passe-t-il dans l'actualité de la Principauté ? La réponse dans ce sommaire. Je viens de dire mi-juillet, pas exactement. Nous sommes le 14 juillet précisément, jour de la fête nationale dans le pays voisin. Cette date correspond tout simplement à la prise de la Bastille en 1789. Elle est célébrée chaque année depuis 1880. Nous serons dans quelques instants avec l'ambassadeur de France à Monaco, Laurent Stefanini. Améliorer la synergie entre les industries de fonds vieilles en termes environnementaux, c'était un des objectifs de la mission pour la transition énergétique ce matin. L'MTE a organisé une table ronde avec les industries du quartier de fonds vieilles. Le salon Art Monte Carlo ouvre ses portes demain jusqu'à samedi au Grimaldi Forum. Un salon d'art contemporain et d'art moderne ouvert au public. Une trentaine de galeristes de renommée internationale seront présents. Pour en savoir plus, nous serons avec l'organisateur du salon Thomas Hugues. D'un salon, nous passerons à une exposition photo à l'espace 22, à l'occasion des 10 ans de la maison de vie créée par Faytets Monaco à Carpentras. Des portraits de résidents ont été réalisés pour témoigner de l'importance que revêt cette structure pour toutes les personnes fragilisées par le VIH SIDA. Sans oublier les points infos entre boxe, basket et musique, entre autres, qui seront présentés aujourd'hui par Yannick Debeuvert. On débute tout de suite avec notre premier invité, Laurent Stéphanini. Bonsoir. Vous êtes l'ambassadeur de France à Monaco. Nous sommes le 14 juillet. Que représente cette fête, cette journée pour vous, à titre personnel ? D'abord, c'est depuis toujours la fête nationale. Enfin, pas tout à fait depuis toujours, mais depuis quand même très longtemps. La fête de la France, c'est aussi la fête des armées. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui et demain, en principauté, un navire de la Marine nationale, la Seine, qui est un bâtiment qui vient de Toulon avec son équipage. Donc c'est la fête de la France qui se défend. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est un moment important ? C'est un moment important et je dois dire que je suis extrêmement touché que le prince, son Altesse Sérénissime, cette année encore, ait accepté d'honorer cette réception de sa présence. À travers le monde, il n'y a pas beaucoup de pays où le chef de l'État vient à la réception du 14 juillet de l'ambassadeur de France. Et donc, ça prouve l'excellence et l'importance des relations bilatérales. Qu'est-ce que fait l'ambassade de France à Monaco pour célébrer cet événement en règle générale ? En règle générale, nous avons d'abord une manifestation à la Maison de France. Ce matin, c'était à 9h, avec un certain nombre de personnalités, un peu solennelles. C'est aussi une manifestation, je dirais, en mémoire de nos morts, des morts français, puis aussi de quelques morts monégasques. Et puis, il y a quelque chose d'un petit peu plus festif, d'un peu plus, je dirais, agréable en extérieur, avec un repas. Et donc, c'est un moment de partage où de 180 à 200 personnes se retrouvent. Et je voudrais aussi remercier non seulement l'équipage de la Seine, qui est là parmi nous, mais également la force publique monégasque, puisque les carabiniers du Prince et les sapeurs-pompiers ont chanté nos deux hymnes nationaux. Nous célébrons le 14 juillet, mais c'est aussi un triste anniversaire, les cinq ans de l'attentat sur la promenade des Anglais. C'est compliqué de célébrer le 14 juillet dans ces circonstances. Je crois qu'il faut toujours garder l'espoir, être optimiste. Le mal ne l'emporte pas. Cet hiver, il y a eu quelques tensions franco-monégasques, ou plus précisément entre les Alpes-Maritimes et Monaco. C'est une page qui s'est refermée, c'est du passé ? Tout à fait, c'était des tensions verbales. Nous avons très bien travaillé depuis le début de la pandémie, depuis un an, un an et demi, absolument bien. Donc là, il y a eu quelques mots malheureux, mais qui ont été oubliés, effacés, les gestes ont été faits. Et d'ailleurs, vous avez actuellement, à ce déjeuner, sur les terrasses du soleil, vous avez un des adjoints de M. Estrosi, François d'Or, qui est chargé des relations entre la métropole et la principauté, et qui est ici pour représenter le président Estrosi, qui évidemment est pris par les commémorations du 5e anniversaire du 14 juillet 2016. Le président de la République, Emmanuel Macron, a fait des annonces ce lundi. Quel impact ça a sur l'ambassade de France à Monaco ? Ça n'en a pas énormément, parce qu'en termes de circulation des personnes, nous sommes évidemment depuis de nombreux mois dans la même situation. Simplement, ça nous convainc qu'il faut avancer dans la négociation du pass sanitaire, du certificat sanitaire, puisqu'il est déjà mis en place en principauté. Et c'est un certificat sanitaire qui est un certificat sanitaire, si je peux dire, français et européen, pour permettre la meilleure circulation possible des résidents monégasques. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Parlons environnement à présent avec la MTE, la mission pour la transition énergétique. Les industriels de Fonvieille étaient réunis ce matin pour une table ronde. Les explications dans ce reportage d'Alexandra Pagny et Jean-Alexandre Dordet. Comment faire en sorte que les déchets des uns deviennent une nouvelle ressource pour d'autres ? Depuis la mise en place du Pacte national pour la transition énergétique, plusieurs industriels situés dans le quartier de Fonvieille en sont devenus signataires. Le secteur de l'industrie est souvent montré du doigt, mais de réels efforts sont pratiqués au sein de ces entreprises. Une table ronde pour justement partager leurs bonnes pratiques était mise en place. La réduction des déchets à la source, des économies circulaires, de récupération de chaleur, d'énergie et beaucoup, beaucoup d'innovation. On l'a vu, l'innovation, la R&D, l'éco-conception des produits. Je crois que c'est quand même aussi ce qui a fait le lien entre toutes ces prises de parole ce matin. Donc ça, c'est vrai que c'était le premier objectif. Et mettre en lien ces acteurs qui n'ont pas le temps, alors qu'ils habitent et sont parfois basés dans les mêmes immeubles, mais qui n'ont pas tellement le temps de partager. Donc c'était vraiment d'organiser cette mise en lien pour peut-être aller plus loin. L'économie circulaire permet de limiter le gaspillage des ressources et l'impact environnemental. Une solution économique et écologique pour les industriels. Plusieurs pistes étaient évoquées lors de cette matinée. La mise en relation de ces différents acteurs leur permet de trouver des solutions pérennes avec les entreprises voisines. Recyclage des plastiques, répartition des énergies, pour ne citer que quelques exemples. Échanges et conseils étaient également au cœur de cette table ronde. Partager leurs propres actions au sein de leurs locaux. On a découvert une petite pépite, c'est que notre consommation d'électrique est suivie d'heure en heure. Et on a des graphes qui sont relativement intéressants quand on observe les différences entre le jour, la nuit, du lundi au vendredi, le week-end. On a pu faire des essais qui nous ont permis de comprendre les impacts que pouvait avoir une hausse de consigne d'air conditionné, une baisse de pression d'air comprimé et des petites choses qui, bout à bout, en moins d'un an, nous ont permis d'économiser plus de 20% de l'électricité qu'on consomme. Il s'agissait d'une première rencontre. Des pistes pour trouver des solutions communes seront proposées par la suite. Rappelons qu'une aide fonds vert nationale a été également créée pour aider financièrement les entreprises dans leur transition énergétique. On vous retrouve, Yannick Debeuvert, pour votre premier point info. On l'avait rencontré le mois dernier dans sa quête de qualification au JO de Tokyo. Aujourd'hui, on apprend que le boxeur monégasque Hugo Michalef vient de signer son premier contrat professionnel et pas avec n'importe quel promoteur. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Top Rank, c'est tout simplement l'une des sociétés de promotion les plus réputées du monde. Des légendes de la boxe sont associées à l'entreprise américaine, comme Mohamed Ali, Joe Frazier ou bien encore Floyd Mayweather, pour ne citer qu'eux. A 23 ans et après une centaine de combats amateurs, Hugo Michalef rentre donc dans la cour des grands. Grâce à ce contrat sur plusieurs années. Premier pas professionnel pour le monégasque en Super Welters, le 10 septembre à Paris. Une soirée boxe exceptionnelle sur le cours central de Roland-Garros, avec en point d'orgue Tony Yoka contre Petar Milas, pour la défense de la ceinture européenne des poids lourds. Autre signature de marque, cette fois-ci, en basket. Paris-Sley, le meilleur passeur de la saison dernière en championnat de France, rejoint la Roca Team. Monaco se devait de pallier le départ de Dibost pour Galatasaray. Et c'est chose faite avec l'arrivée du meneur américain en provenance d'Orléans. Un meneur créateur très rapide, capable de mettre n'importe quel défenseur au supplice en 1 contre 1. La saison passée, il tournait à 15 points, 7,8 passes, 2,6 rebonds et 18,2 dévaluations par match. Tout cela a fait de lui, au moins sur le plan statistique, le meilleur meneur de jeu de l'exercice 2020-2021. Et puis toujours en basket, on connaît la date du premier match de Monaco en Euroleague. Ce sera le 30 septembre à Monaco, face au légendaire Panathinaïkos. Le club athénien quintuple champion de Grèce en titre a remporté l'Euroleague à six reprises déjà. La dernière en 2011. Un monument européen d'entrée pour les monégasques qui joueront là un match historique. Le premier dans la plus grande des compétitions européennes. Nous allons ouvrir une page culture et on débute avec notre invité. Du 15 au 17 juillet se déroulera Art Monte Carlo au Grimaldi Forum. Nous sommes avec l'organisateur Thomas Hugues. Bonsoir. Bonsoir. Que va-t-on pouvoir découvrir dans ce salon qui sont les exposants et les artistes en quelques mots ? En quelques mots, il s'agit d'un salon d'art contemporain et d'art moderne. Il y a également du design. C'est la réunion de galeries nationales et internationales. Une trentaine de galeries qui viennent de Suisse, de Paris, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie. Avec une spécialisation sur l'art contemporain, donc l'art d'après-guerre jusqu'à nos jours. Mais aussi des galeries un petit peu plus classiques, des galeries d'art moderne de la période, voilà, le XXe siècle en fait. Quelle est l'âme d'Art Monte Carlo et de cette cinquième édition en quelque sorte ? C'est déjà un salon qu'on a voulu garder à taille humaine pour proposer le meilleur niveau possible. C'est des galeries de renommée mondiale. C'est aussi la réunion non seulement des exposants du meilleur niveau, mais également des acheteurs, donc des collectionneurs qui viennent nous voir de la Côte d'Azur, mais aussi de toute l'Europe en fait, et des professionnels. Bien entendu, le salon est ouvert au grand public, avec même une gratuité d'ailleurs, que nous avons mis en place ce samedi 17. Il y aura des pièces maîtresses, j'ai vu qu'il y avait des artistes de renom qui seront exposés. Ah oui absolument, alors il y a vraiment les stars mondiales qui sont représentées ici, des artistes contemporains, vivants, mais aussi des artistes historiques. Par exemple, derrière moi, vous pouvez voir cette sublime sculpture de Nikit de Saint-Fal. Ce qui est intéressant dans une plateforme comme la nôtre, c'est que le public peut s'y promener comme elle le ferait dans un musée, dans une institution, mais elle peut aussi acquérir les pièces. Et vous allez décerner le prix Solo Art Monte Carlo avec un jury. Expliquez-moi tout ça. Nous récompensons la meilleure présentation sur le salon, le meilleur stand. Donc c'est un jury institutionnel qui décide de cela, qui est constitué du nouveau directeur du NMNM, du nouveau musée national de Monaco, donc Björn Dahlström. Et ensuite, il sera décidé d'une œuvre à acquérir par ce partenaire et l'œuvre sera donnée à l'institution, au musée national, en donation. Comment se porte le marché de l'art en ce moment, de manière générale ? Est-ce que la crise sanitaire a eu un impact ou pas du tout ? Ça dépend un petit peu des acteurs, mais les foires, bien entendu, n'ont pas eu lieu. On est ravis d'ouvrir le bal avec Art Monte Carlo. On est vraiment le premier salon en Europe de ce niveau-là à pouvoir réexister physiquement. Donc c'est vraiment une grande première. Le marché s'est bien passé, en fait. Dans les lieux abritant beaucoup de galeries, les grands centres en Europe, les galeries ont continué de bien fonctionner, tout simplement, parce que les acheteurs continuent d'être des amateurs, des amoureux d'art. Donc ils ont continué à pouvoir aller dans les galeries, souvent. Ce n'était pas tout le temps le cas. Ce qui a évidemment été plus dur, c'est des manifestations comme la nôtre qui n'ont pas pu exister. Donc je pense que cette reprise, avec un salon physique, en présentiel, va vraiment faire du bien à l'économie du marché de l'art de la région. Donc ça, c'était d'un point de vue un peu économique, mais d'un point de vue créatif. Est-ce que l'art a changé ? Est-ce que l'humeur des artistes, dans une période un peu sombre, s'est fait ressentir ? C'est une question presque humaine, au-delà de l'artiste. Mais avoir la quantité d'œuvres, de qualité qui est présentée sur notre salon, je crois que les artistes ont vraiment continué d'être très créatifs et très productifs. Donc je résume, la cinquième édition du salon a remonté Carlo du 15 au 17 juillet au Grimaldi Forum. Thomas Hugues, merci. C'est moi qui vous remercie. D'un salon, nous passons à une exposition. L'an passé, en juin 2020, la maison de vie créée par Fighters Monaco fêtait ses 10 ans. En pleine période de Covid, les célébrations n'ont pas pu se tenir, mais un ouvrage et des portraits de résidentes étaient réalisés pour témoigner de l'importance que revêt cette structure pour toutes les personnes fragilisées par le VIH Sida qui y séjournent. Et ces photos sont actuellement exposées à l'espace 22 boulevard d'Italie. Voici un avant-goût de cette exposition avec ce reportage de Patricia Navarro et Olivier Bonello. La maison de vie de Fighters Monaco à Carpentras a été conçue pour permettre un ressourcement, pour offrir de la sérénité et pour favoriser une renaissance pour toutes celles et ceux qui sont autant affaiblis moralement que physiquement par le VIH Sida. Les portraits exposés à l'espace 22 sont le reflet de ces doutes, de cette fatigue, tout autant que de la joie retrouvée ou l'espoir de jours meilleurs. L'objectif était de faire 100 portraits de résidents pour les 10 ans de la maison de vie. Et donc à travers les ateliers de photographie, l'objectif c'était de leur redonner une image de soi, un visage, leur visage, même s'il est transformé, avec les stigmates de la maladie, mais aussi avec toute l'espérance et l'espoir qu'elles ont de continuer à vivre. Les séances photos se sont articulées autour de 4 thèmes, le noir et blanc, le body art, la métamorphose et les paysages, chacun a laissé parler sa sensibilité, sujet et photographe. Par exemple pour les métamorphoses, je l'ai laissé poser, je n'ai pas forcément fait de guidage, rien sur les poses. Après j'ai sélectionné la photo qui me semblait la meilleure et ensuite j'ai fait parler ma créativité. Pour accompagner ces portraits, des textes viennent faire découvrir la vie parfois à vif et sans retenue de chacun des 11 résidents qui ont accepté de poser. On oublie trop souvent que derrière le VIH, il y a des personnes qui ont une trajectoire, un parcours de vie très riche et souvent l'étiquette VIH confisque un peu cette vie. Et moi j'ai aussi découvert des gens très attachants, ça a été des rencontres aussi pour moi, où finalement on oublie d'ailleurs le VIH, il devient un paramètre parmi tant d'autres et c'est des gens qui sont debout, c'est ça qui m'a le plus frappé et touché. L'art et la solidarité sont réunis dans un même élan d'humanité avec ce projet qui en toile de fond retrace aussi indirectement le combat des dernières décennies contre le VIH. Et si vous souhaitez découvrir cette exposition intitulée Une maison pour la vie, portrait de résident, vous pourrez le faire jusqu'au 23 juillet à l'espace 22. On vous retrouve Yannick pour la suite de l'actualité. En bref, l'événement automobile à ne pas rater, c'est ce samedi à Monaco avec le meeting international de Fiat 500. Et c'est même le tout premier meeting international de la mythique voiturette italienne. Il est organisé par le club Fiat 500 Monte Carlo pour assembler les plus beaux et les plus emblématiques modèles de 1936 à 1975. Rendez-vous à 10h30 sur le quai Albert Ier pour admirer ces modèles historiques, devenus un emblème de l'Italie. Un concours d'élégance et une parade dans les rues de Monaco sont également prévues entre 15 et 16h. Après les timbres représentant l'exposition Féline Internationale et l'association Eugénio Benedetti-Gaglio, dont nous vous avons parlé hier, un nouveau modèle sera mis à la vente. Autour de la grande bourse numismatique et cartophile d'avoir un timbre à son effigie. Pour la 28e édition, l'Office des timbres de Monaco met en vente cette pièce de collection à partir du 15 septembre 2021. La grande bourse aura lieu, quant à elle, le 24 octobre prochain à l'Hôtel Méridien Beach Plaza. On termine ce point un fois avec une touche musicale, l'attitude, c'est le titre du nouvel album du monégasque Nicolas Manuello. C'est une invitation au voyage en 10 titres qu'a composé Nicolas Nico Manuello, un projet acoustique réalisé entièrement en solo, entre écriture et composition. Nico se balade sur des airs de folk, de reggae et de blues avec des sonorités chaleureuses. Le troisième album de l'artiste monégasque est disponible sur YouTube et dès la semaine prochaine sur toutes les plateformes de streaming. Pour cette fin d'édition, Yannick, pouvez-vous nous en dire plus concernant la météo de demain ? Du soleil et des nuages demain sur Monaco, mais dans l'ensemble encore une belle journée. La maximale de 24 degrés sera atteinte en fin d'après-midi avec une mer à 22 degrés. Les jours continuent de raccourcir, le soleil se lèvera à 6h pour disparaître à 21h12. Demain, jeudi 15 juillet, nous souhaiterons une bonne fête à tous les Donalds. Donald, qui était un saint écossais du 8e siècle. Avant de se quitter, les photos du jour, signé Stéphane Dana. Après les différents Grands Prix et le jumping, le Calbert 1er propose quelques animations estivales. Un carousel, du mini-karting, deux terrains de basket pour adultes et enfants et des bancs ombragés. C'est accessible dès aujourd'hui et ce jusqu'au 22 août. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Vous retrouverez Émilie Rousseau aux commandes du JT jeudi 19h. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501